et salut tout le monde c'est VGAMIMI et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Robocraft donc la dernière fois je vous avais présenté le char que j'avais fait et qu'on avait essayé le mode de jeu en match à mort par équipe et aujourd'hui je vous propose de refaire un match à mort par équipe mais avec un autre rôle entre guillemets c'est celui de sniper alors le sniper il va pas en première ligne il va pas tout devant contrairement au tank il va pas devant par contre comme il peut tirer à longue distance il est plus judicieux de mettre derrière bon je l'ai fait pour qu'il soit assez résistant quand même mais ça va c'est suffisant alors je lance une partie voilà donc c'est la même carte qu'hier bizarrement bon c'est vrai que les cartes il y en a mais c'est des fois on tombe un peu sur toujours les mêmes bon j'ai pas compté combien il y en a il doit y en avoir à peu près 5 alors là on a le compte à rebours donc cette carte elle est pas mal pour les snipers parce que surtout de ce côté-là on peut se mettre en haut là pour aller pour pouvoir là et puis après on peut se mettre donc là on a un tout petit mini truc derrière bon bah après c'est varié des fois on est avec des des gens qui ont des constructions l'énormissime comme comme l'hier je vous préviens je suis pas du tout un bon tireur mon robot il a l'avantage de s'accouplir et de sauter donc comme ça quand il y a des tirs de placement d'approche on peut sauter donc je vous ai dit que je suis pas du tout un bon tireur donc là-bas on a un sniper aussi voilà je suis désolé si je parle pas beaucoup en fait c'est parce que je suis concentré quand je suis concentré je suis concentré je suis concentré je suis concentré alors là on a l'alarme puis il y a des missiles en approche donc les missiles ils sont en tête chercheuse donc là j'aurais beau le sauter ça ça me toucherait quand même voilà les tirs ils étaient pas censés me toucher donc là il y a le sniper du coup comme j'ai sauté donc on peut voir mon robot il est assez résistant quand même donc là comme je me suis pas fait toucher je me régénère donc c'est bien parce que je récupère mon sniper voilà ça m'apprendra à ne pas sauter je pense pas qu'on va la gagner cette bataille après bon ça veut rien dire ça voilà c'est pas je dis qu'on allait perdre eux ils ont perdu qu'un seul gars nous il n'y a plus que deux survivants bon un non bon là vraiment un c'est bon on est en game over on a perdu bon on ne peut pas gagner à chaque fois donc à la place je vais vous montrer un autre mode de jeu c'est le mode chacun pour soi donc je vais pour l'instant je n'ai pas encore essayé mais je vais l'essayer avec mon temps parce que comme c'est chacun pour soi sniper c'est pas c'est pas très 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 génial donc c'est ça s'appelle the pit bon voilà là je suis tout seul alors je sais pas si c'est la première fois que je joue à ce mode de jeu donc je sais pas si je suis tout seul plein d'adversaires d'ailleurs tournant qui a appelé son robot j'aime ta vie bon bref alors je pense honnêtement je veux me faire défoncer comme d'habitude ok ça commence bien ok je suis mort bon bon ben comment on peut voir c'est bon je savais pas qu'on pouvait revivre bon bah tant pis ils ont que des trucs qui volent moi j'ai pas j'ai pas un temps qui est fait pour contrer des trucs qui volent bon je suis dans l'âme bon bah je me fais encore détruire bon comme vous pouvez voir je ne sais pas viser et je suis très nul personne n'est parfaite moi encore moins et de voir pour sa part d'un peu oh il y en a qui font des constructions sur le sol comme moi mais c'est génial mais en attendant j'ai dégommé personne donc c'est le premier à 20 points donc pour gagner des points il faut détruire bon et j'ai déjà à la base j'aime pas les les modes de jeu où c'est chacun pour voir parce qu'en général très 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 nul voilà je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant voilà on est encore mort c'est génial en attendant je suis onzième apparemment donc j'ai zéro point après les autres je ne sais pas il y en a un qui est déjà arrivé à 9 points après je ne sais pas si je ne pense pas qu'ils soient pensés je vais encore me faire dégoumer voilà je me suis fait dégoumer encore une fois mais j'avais mis la preuve parce que maman sauvage maman sauvage maman sauvage la finition dans la chambre voilà voilà bon bon j'ai toujours pas un seul point depuis le début et là je suis mort comme d'habitude voilà je pense que je suis dernier je pense que je suis dernier perso je préfère les matchs les matchs à mort par équipe enfin les les matchs en équipe j'aime pas trop en général quand je suis pas en équipe voilà voilà ou en gros quoi quand je suis tout seul je je suis né voilà 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 je suis mort donc vraiment il y en a ils font des constructions vraiment vraiment très réussi très joli mais en plus de ça très très efficace c'est et pour un moment j'ai rien à dire pour ça que je parle pas beaucoup peut-être bon oh non j'ai cru que j'allais avoir un point en fait non c'est vraiment chacun pour soi voilà tout le monde s'est jeté sur lui en fait non c'est vraiment chacun pour soi c'est bon je suis mort c'est bon je suis mort voilà j'ai toujours zéro point tandis que la personne qui est en première position elle a 16 points voilà donc en général c'est des trucs qui volent donc des trucs qui bougent un peu dans tous les sens donc je suis vraiment pas très très fort pour tout ce qui est tir donc déjà que si je sais pas trop viser mais pas ça c'est dur mais en plus si c'est des trucs qui bougent partout 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 ça va pas le faire bon alors comme j'ai toujours zéro point mais je vais pas trop me vanté de cette partie si vous voulez que je vous dise bref la partie allait bientôt finie si j'imagine que la personne qui a 17 points elle en aura d'autres temps pas longtemps pas juste que c'est qui veut gagner hein mais de ton temps je suis encore mort oh la 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 personne ne pouvait ne pouvait deviner franchement bon bah voilà ben je suis mort et j'ai tué ah je suis pas seul à avoir tué personne oh bon moi ça va alors et je crois que je croyais que j'étais le seul à avoir zéro point ah la 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 qu'est-ce que je suis nul voilà donc je sais pas si ça donne des gains supplémentaires non du tout à part celui qui est en première position et qui a un cadet gommé tout le monde bon bon bah on fait un dernier match mais cette fois-ci c'est sous on va essayer la voiture qui soigne donc elle pratique ce qu'elle est rapide et puis en en match à mort par équipe c'est utile bref comme on peut pas revivre au final bref voilà donc ça c'est la carte qu'on a fait tout à l'heure en chacun pour soi sauf que là on est en équipe bon je recommencerai jamais je recommencerai plus jamais le chacun pour soi voilà c'est fini j'ai essayé une fois je recommencerai plus bon alors comme on peut voir comme on peut voir des fois on part tous d'un même côté donc d'un côté moi ça m'arrange pas mal quand tu soignes parce que parce que tu peux soigner tout le monde donc du coup ça fait gagner des points et donc d'argent plus rapidement voilà voilà alors là on passe on part vraiment tous du même côté donc là il y a un petit truc à pattes avec des pattes bon moi comme je veux plus vite que tout le monde donc là comme on peut voir il s'est fait touché par un tir du sniper donc je peux le soigner c'est que quand on soigne non seulement auront service je pense que c'est aussi vite mais aussi ça nous donne des points donc de l'argent un peu comme quand on fait des dégâts mais c'est pas pareil voilà encore une fois je suis désolé si je parle pas beaucoup parce que déjà je suis pas très bavard mais c'est surtout que je suis concentré voilà quand je suis concentré je parle pas beaucoup c'est pas très c'est pas très c'est pratique c'est pas c'est pas un soigneur mais parce que c'est tout non après au final je gagne pas de points c'est le point donc il y a pas d'argent à par contre si je me fais endommager je suis je serai bien embêté bah c'est ce que j'ai dit ça va j'ai pas pu faire non j'arrive je me suis quand même fait endommager légèrement par un tir de sniper bon ça tapait dans le bouclier donc au final les boucliers ils ont encaissé et ils se sont fait détruire au final c'est pas les roues où les roues elles auraient dû être détruites bref donc là on joue bien il n'y a pas trop de morts dans notre équipe bon là donc on a une part de son côté après comme on peut voir je prends des dégâts quand même les boucliers franchement ça sert donc je me place derrière lui pour pas me faire toucher parce que si je me fais toucher après je risque peut-être de me faire détruire donc le but c'est quand même de survivre pour gagner plus de points donc plus d'argent et oui c'est l'argent le plus important c'est que c'est en fait j'économise pour m'acheter la tourelle à missiles guidés donc à tête chercheuse parce que franchement ça a l'air d'être un super truc mais comme j'ai jamais utilisé ben je peux pas savoir après j'hésitais entre la tourelle flac donc pour les autres pour dégonner les appels ou la tourelle à missiles mais finalement je préfère la tourelle à missiles et eh il me faut s'y dents sympa bon encore une fois je suis vraiment désolé si je crois pas beaucoup bon 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 c'est pas la plus passionnante des batailles mais moi faut que je servais quelque chose voilà donc euh ils ont ils ont subi plus de pertes que nous donc euh du coup on a un léger avantage voilà donc en fait on peut voir la barre de vie quand quelqu'un est endommagé enfin quand le véhicule est endommagé on peut voir sa barre de vie même les ennemis hein d'ailleurs donc là il y a un ennemi qui essaie de nous prendre par derrière donc euh mon allié je le soigne c'est vraiment utile sinon je pense que là il aura peut-être été détruit bah il y aura eu de fortes chances qu'il aura été détruit alors après c'est pas tout donc on peut tigoumé tout la team adverse mais par contre là ils sont en train de capturer notre base euh attendez si j'y vais tout seul je suis je veux pas tenir l'autre on vous cache derrière le copain qui m'a sauvé tout à l'heure et puis voilà et quand on endommage quelqu'un qui qui est en train de capturer la base la barre elle revient à son point de départ voilà bon là j'ai vu un tiers je sais pas où ça m'a touché voilà dans le réacteur on s'en fout bref donc je me répare tout seul au bout d'un moment je pense que c'est utile voilà on a gagné parce qu'on les a tous dégommés alors là on peut voir que j'ai beaucoup de points c'est moi qui ai plus de points en soi de toute façon j'ai pas eu de points de dégâts puisque mon véhicule est pas fait pour faire des dégâts et j'ai eu un des meilleurs scores au final quand on regarde j'ai eu 447 la personne cette personne là elle a soigné et elle a fait beaucoup de dégâts presque 800 mais sinon c'est moins qu'un meilleur score voilà je pense que je suis à la deuxième position je crois que j'ai pas bien regardé mais le tout c'est d'avoir le score le plus élevé possible pour gagner un max d'argent ouais comme ça on est riche voilà comme là on peut voir mais j'ai pas payé avec du grand argent ça aurait été possible c'est possible mais c'est pas ce que j'ai fait pourquoi je sais pas j'ai mon x2 et il me dit ce que j'ai pas bon bref bah j'espère que cette vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like ça ferait extrêmement plaisir allez ciao tout le monde c'est parti 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 c'est parti